Salut à tous, bienvenue sur la chaîne en liste de nouveaux rapports de bataille, le 65ème pour moi sur la chaîne, nouveau rapport d'entraînement en vue de l'ETC, et sur proposition de BNJ, on a eu l'occasion de faire une petite ronde d'entraînement entre l'équipe belge et l'équipe de France, ce qu'on a direct accepté, l'idée c'était de se faire un dernier bon training avant la remise des listes ici en fin juin, et suite au pairing, moi j'ai eu l'occasion et le plaisir de me retrouver face à BNJ et ses marées de vermines, capitaine de l'équipe de France, un grand plaisir de jouer avec lui, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec BNJ, donc voilà, plutôt chouette, et en plus l'armée de vermines c'est une armée que je n'apprends pas non plus si souvent, donc j'étais assez content de pouvoir tester ce match avec les dernières évolutions de ma liste. Ma liste, si vous avez vu les derniers rapports, je ne vais à nouveau pas la détailler, c'est ce qui devrait être ma liste ETC, donc Master, Cosmo, Adepti, Apprenti Alchimie, une des stars de lancier, double unité de Warlock, les Obsidian Guards, grosse base de tir, deux monstres, donc voilà, la liste solide, très bonne en rétention de points, très très forte à distance, et une des stars qui est quand même très très compliquée à arrêter, donc voilà, je continue de bien me plaire avec cette liste, et j'espère qu'elle tournera bien dans les prochaines semaines, et surtout à l'ETC. La liste de BNJ, alors je me permets de la détailler un petit peu, je crois que c'est pas un secret, et de toute façon, voilà, quand cette vidéo sortira, a priori, on sera, si pas après la remise des listes, on sera un ou deux jours avant, donc ça ne devrait pas non plus donner des informations incroyables. La liste de BNJ, très très intéressante en marée de Vermin, il nous joue tout d'abord, je dirais, la compo classique de mage, avec un mage sur cloche Adepti de la Witchcraft en Triumvirat, qui en plus porte une RM2, donc ça c'est de là, c'est classique. À côté de ça, on retrouve son copain de la Thomaturgie, Adepti de la Thomaturgie, avec le Book, qui peut aller chercher la comète, là aussi, avec le Triumvirate. Le Général sur l'Itière, avec le Call of the Apostles pour compléter Triumvirat, et le Tarinas Lear, qui va faire que les figurines, à je ne sais plus quelle distance de lui, ont moins d'eux pour blesser sur leurs attaques de piétinement, donc c'est assez intéressant dans sa liste. Et c'est tout pour sa magie, mais par contre, il va avoir deux ingénieurs, les House Prefect Rakachi Technocrate, et on va voir pourquoi, parce que sa liste se compose déjà de 4 blocs, un bloc de Blackfur avec une bannière Légion, deux blocs de Vermines Légionnaires avec des lances et la bannière Légion, le petit bunker de 25 Vermines Légionnaires, avec la discipline qui va accueillir évidemment tous les personnages dans l'unité, les 12 Fetis Bruts avec Champion, qui amènent un vrai marteau dans la liste, et par contre, la grosse force de sa liste, elle est là, 3 fois 6 Jezai et 2 Canons, donc liste qui va faire extrêmement mal aux figurines individuelles, qui va faire extrêmement mal aux monstres, ça s'ature bien, en plus il y a double ingénieur, donc ça peut faire extrêmement mal, et 3 Dread Me Chariot, qui est une unité que moi j'aime assez bien, notamment pour fermer un petit peu un flanc faible, donc sa zone d'assez loin, ça met des taxes toujours en mourant, donc voilà, liste de Benji très solide, on n'en attendait pas moins évidemment d'une liste ETC de l'équipe de France, mais donc très très solide, bonne à distance, avec quand même saturation de Jezai, les Canons, la Magie, avec ça quand même à 3 sorts de Witchcraft, 3 sorts d'Automaturgie, donc vraiment très bon. Les permets de la partie, donc pour cette ronde, nous jouions sur la Diagonale, Refuse Flag et l'objectif Spoil of War, et en ce qui concerne la map, avec Benji on a été appareillé sur la map A2. Analyse pré-bataille, avant la partie je me voyais sur un 11, j'estime que la liste de Benji c'est vraiment une liste anti-monstre, qui va certes faire peur à mes figurines individuelles, Kraken, Léviathan, Char, mais à côté de ça il y a quand même des lancers qui vont être très compliqués pour lui gérer, et on a un scénario qui va quand même être pas mal à mon avantage, Spoil c'est quand même un scénario où très tôt il faut avancer dans la partie, alors que sa liste est plutôt dans une optique défensive, donc voilà, je pense avoir un avantage sur le scénario, en plus de ça, certes il va faire mal à mes figurines individuelles, mais déjà je peux minimiser, et en plus de ça, j'ai quand même des lancers qui sont quand même assez forts dans ce match, et avec le combo Mask of the Warcrow et Eye of the Gorgon, j'ai quand même de quoi casser un peu, ou en tout cas faire transpirer les vermines. Au niveau des menaces principales de Benji, le tir anti-gro, je l'ai dit, qui va faire assez peur à toutes mes figurines individuelles, et quand même les Fétis Brutes, attention Fétis Brutes, c'est quand même 36 PV, c'est quand même beaucoup d'attaques, Force 4 PA2, c'est une glande du 5, donc voilà, certes ça n'a pas d'armure, mais ça va quand même avoir l'invue de la cloche, donc ça va quand même être un pas qui ne va pas non plus être super facile à tomber, donc il faut quand même se méfier de cette unité. Les réponses face à ça, une unité de lancers que je voyais comme imprenable, c'est clair que bon, Jezai et tout, il peut commencer à tirer dedans, mais c'est un peu gâché ses tirs, j'ai envie de dire, pour tuer des petits lancers, par contre, on le verra, les canons peuvent aussi tirer dedans, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu. Également dans les réponses, la cosmologie et mon spam de tir, qui peut faire très mal à ses Jezai, mais même à ses packs, c'est clair que si un tour je décide de focus, Baliste, Arba, Cosmo dans un pack, il ne va plus en rester non plus énormément. Au niveau du plan de jeu, avancer rapidement sur les spoils, et se replier en protégeant les figurines individuelles le plus longtemps possible. J'avais dans l'idée que Benji allait vraiment focus sur toutes mes figurines individuelles, pour essayer d'encercler un peu ma Death Star, mais voilà, j'avais dans l'idée de pouvoir me poser sur les spoils, me replier, et l'obliger lui à attaquer. Enfin, forcer Benji à nourrir le lancier, l'idée c'est quand même que je puisse me poser sur les spoils, et de là dire à Benji, écoute, maintenant tu me donnes quelque chose, sinon tu vas te prendre des steadfast à 6 secs, donc 6 minimized secs, donc voilà, c'était un peu l'idée. Dans les autres points, un très bon test de niveau ETC, ça c'est clair, j'avais eu l'occasion la même semaine du coup, d'affronter Gaspaccio, joueur de l'équipe de France Vampire, et Benji, capitaine de l'équipe de France en Vermine, donc ça c'est très bien, et un match que je connais assez peu, Vermine c'est un match que je voulais vraiment entraîner, donc c'est très très bonne nouvelle, parce que voilà, c'est un match que je connais assez peu, j'ai pas souvent souvent joué, et la liste de Benji, elle-même est d'une certaine façon originale, donc voilà, j'étais très très content en tout cas, de tester ce match. Au niveau de la magie, moi de mon côté, il y avait des choix qui s'imposent un petit peu, c'est clair qu'en Cosmo, la triplette Ice and Fire, Unity in Divergence, Touch the Heart, était un peu obligatoire, Touch the Heart qui va permettre de menacer le Général Vermine, mais qui va permettre aussi de gérer potentiellement les ingénieurs, gérer le petit match de Maturgy, donc voilà, ce sort qui est assez intéressant dans ce match, le Unity in Divergence, pas besoin de vous dire à quel point, ce sort est excellent face au Vermine, le Ice and Fire aussi pour faire mal, aux canons potentiellement, mais surtout aux équipes d'armes, et à côté de ça, j'ai décidé de prendre le Alter Side, j'ai un peu hésité avec le Truth of Time, je ne sais pas exactement ce qui était le mieux dans ce match, peut-être le Truth of Time était mieux, voire le Perception of Strength, plutôt dans une optique de debuff, donc voilà, ça aurait peut-être été mieux de prendre le Perception of Strength ici. Au niveau de la divination, je décide de prendre le gros blaze à divination, un Fate Judgment et le Star Line, donc le Fate Judgment est là pour inquiéter les équipes d'armes, pour réduire un petit peu les Fétis Bruts, mais en fait, les équipes d'armes ont une armure à 4+, les Fétis Bruts ont trop de PV, je pense que clairement dans ce match, prendre le Scrying était mieux, donc là, je pense que je fais une erreur, et mon apprenti de la chimie, évidemment, n'a pas de match pour la chimie, donc je vais décider de prendre l'héréditaire, et j'avais toujours mon objet de sort spectaculaire, donc je pense qu'un choix de sort, pas forcément optimal, je pense qu'à la place du Alter Side, le Perception of Strength aurait sans doute été mieux, et au niveau du Fate Judgment, je pense qu'il n'était pas forcément hyper utile dans ce match, j'ai déjà assez à lancer en fait, avec le Ice and Fire, Unity, Divergence, et Touch the Earth, donc je pense que le Fate Judgment, j'aurais pu m'en passer, clairement, et prendre plutôt un Scrying. Du côté de Benji, donc il a accès à 6 sorts, mais 6 très bons sorts, en Tomaturgie, il va prendre évidemment la End of Heaven, il va prendre le Smite pour avoir un petit debuff de corps à corps, et la Comet, et en Witchcraft, évidemment, le tirage logique, la Rue Tourne, excellent sort avec les Vermines, le mouvement aléatoire, et la Rerolle blessée, donc très très bon panel de spells, pour Benji, sans forcément avoir un investissement magique, qui est énorme. Au niveau du déploiement, c'est Benji, qui va pouvoir choisir le côté, il va se placer de ce côté là, je n'avais pas encore anticipé exactement pourquoi, au moment où il fait cette décision, mais je pense que, cette décision est tout à fait logique, parce qu'on le voit, en fait, si je veux avancer, je n'ai pas vraiment de décors sur mon chemin pour me protéger, j'ai un petit infran ici, j'ai un spoil ici qui est un peu free, mais voilà, il part un petit peu sur un abandon du Cedar, mais par contre, en fait, il y a vraiment un no man's land ici, que je dois traverser pour l'atteindre, durant lequel il peut faire, Jezai, 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 Canon, Canon, il va me faire extrêmement mal, donc je pense que c'est très très bien joué de la part de Benji, et je pense potentiellement que, mon déploiement, l'idée du déploiement n'est peut-être pas optimale, donc je décide de me déployer très central, en me disant, je vais aller prendre le spoil du centre, je vais aller prendre le spoil que tu m'as laissé free, et c'est tout, peut-être qu'il y a moyen de dire, écoute, je déploie fort ici, avec tout mon dispositif, sauf ma classique équipe de flanc, Obsidian Guard, Kraken, Acolyte, avec dans l'idée de me dire, ce spoil, je vais le prendre, je te donne les Acolytes ou le Kraken, le temps de te retarder, mais bon, est-ce qu'il n'aurait pas pu pousser avec ses packs, pas vraiment d'idée, et me dire, ici je déploie des stars de lancé, Herbalétrie et tout ça, pour aller prendre ce spoil, une autre optique aurait été de dire, écoute, je mets les Herbal ici, histoire de dire, ce spoil, je peux aller le prendre, je n'ai pas fait ce choix, je ne suis pas certain que c'est forcément, forcément le bon choix, mais voilà, c'est une idée à explorer potentiellement, donc face à ça, moi je vais tout déployer pour commencer, la des stars de lancé, évidemment, en face du spoil ici, les Obsidian Guard, plutôt pour aller chercher le spoil ici, Acolyte, Kraken, pour jouer un petit peu autour de l'infran, et autour des Obsidian Guard, je décide de placer, sinon ma redirection ici, juste à côté des lancés, pour pouvoir l'activer directement au besoin, une unité d'Acolyte, pour fermer un petit peu le flanc, un char également, pour aller potentiellement, commencer à mettre des shoots intéressants, et dans le sens, je place le reste de mon tir, avec Baliste sur la colline, un autre char, et les herbes à l'étrier, et le petit Léviathan en seconde ligne, pour aller donner sa petite bulle de hard target, face à ça, Benji va déployer très très bas dans la table, il va déployer évidemment son bunker en plein centre, avec de part et d'autre, un pack de vermines, et les fétis, et un pack de vermines, et les black furt, donc on voit, il ne se positionne vraiment pas pour jouer le scénario, et en fond de table, les trois équipes de Jézai, les deux canons, et pour fermer son flanc faible, comme je l'avais dit, les dreadmill chariots, donc voilà, très très bon déploiement de Medji, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire de mon côté, mais l'air de rien, je suis quand même très très bien placé, pour aller sur le scénar, mon tour 1, ben comme prévu, je me place sur le spoil du centre, avec d'un idée de dire, ben derrière, je peux me mettre un peu derrière le mur, je peux t'attaquer depuis cette position, par contre, ben je décide d'activer directement, mon unité de cavalier légère, je pense que c'était pas nécessaire, je peux me poser ici, il n'a pas vraiment de charge, les fétis bruts ont une charge très très longue, franchement, il n'y avait pas d'urgence, donc j'active mon chef un peu pour rien, je pense que ça c'est une nouvelle erreur que je fais, pas des énormes erreurs, mais plutôt des approximations, donc j'active ce chef vraiment pas utile, et pour le reste, ben ça va avancer très fort, les herbes à l'étrier avancent à fond, il avait très bien minimisé mon shoot, j'avais rien porté au T1, hormis je pense ce char qui pouvait tirer sur le fétis, mais ce char a juste les blackfures, les herbes, je pense, n'ont même pas les blackfures, la balise n'a rien évidemment, et le léviathan vient se placer ici, pour mettre sa bulle de hard target autour de lui, et sinon de ce côté-ci, ben je pouvais pas vraiment me poser direct sur le spot, avec les obsidian guards, ça pouvait lui laisser une longue charge des chars, donc je décide d'avancer le kraken, et je me mets dans une position intéressante, où en fait, certes je me casse la ligne droite, mais je lui dis, écoute si tu me charges, ça minimise le contact, t'as que un modèle au contact, alors certes tu vas me mettre un D6 plus une touche d'impact, mais moi en fait je vais te remettre des attaques en multi PV, donc je pense que c'est pas un bon combat pour lui, et quoi qu'il arrive, je suis cité de face, donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne approche de faire comme ça, et j'approche les acolytes ici, assez loin, avec l'idée de me dire, ben écoute si tu tentes, et que tu rates, moi je te punis, donc voilà, l'équipe ici de flanc est bien positionnée, et ici je tente vraiment d'agresser, mais j'utilise sans doute le chef un peu trop vite, en magie, je crois que je vais mettre un snipe sur mon match tomaturgie, je vais déjà lui enlever un PV, et je crois que je vais tenter, il va me dissiper le Unity in the Vengeance, et je pense que je vais mettre un blast dans une équipe de Jezai, je vais déjà pas mal les affaiblir, je crois que je roule très très bien, je crois que je vais faire 4-5 PV facile de Jezai, voire même si je fais même 6 PV de Jezai dans cette unité, le snipe qui fait un PV au match tomaturgie, donc ça commence plutôt pas mal, tour 1 de Benji, non, c'est pas ce tour que j'ai fait un Ice and Fire, j'ai peut-être dû faire un Ice and Fire ici, faire 2 PV, et derrière le char a refait 2 PV, donc je commence à diminuer les fétis, voilà, mais pour l'instant j'ai surtout snipé son match de l'atomaturgie, du côté de Benji, ça va rester plutôt en position, il n'a pas forcément besoin de bouger, il va juste charger ici les cavaliers, ici je pense que les fétis ça se tourne un petit peu, mais c'est tout, et ici il garde des longues distances, je ne le menace pas vraiment, et les Jezai sont en place pour commencer à m'arroser, et ici il va juste reculer les Dread Meat Chariot, pour ne pas me laisser de charge avec les acolytes, donc voilà, on présente un stand-off pour l'instant, à son T1, moi je vais binder la comète, je crois qu'il va faire un end-of-even dans les lanciers, il va en tuer 2, derrière il va je pense tenter un mouvement aléatoire que je vais dissiper, et ce sera tout, et par contre on tire, ben là je commence à me rendre compte de la puissance de sa liste, c'est de dire, il va tirer les 2 canons dans les lanciers, et la force des touches pénétrantes des canons, c'est force 5, donc en fait, s'il me double touche au canon, et il a les ingénieurs pour ça, et bien, donc ça va être du 4+, là vu qu'on est à longue, enfin 5+, avec le Leviathan, mais ça on s'en était rendu compte, mais pour le prochain tour, dès qu'il va me toucher, ça va être potentiellement 10 lanciers morts faciles, enfin c'est 10 touches à 2+, à ça on rajoute les Jezai et la magie, en fait le pack de lancer, il va fondre super vite, donc ici il y a un canon qui tente, il va faire un incident, il y a l'autre canon qui tente, qui va pas toucher, par contre les Jezai, ils focusent les... il focus les Arbas, et il va me faire, je pense, 6 PV, je crois qu'il me fait, ouais, 6 PV d'Arbas, entre les deux équipes de Jezai, et cette équipe de Jezai, je pense, a tiré sur un char, a peut-être fait un PV, mais a pas fait grand chose en tout cas, donc voilà, je m'en sors plutôt bien, notamment grâce à l'aura du Leviathan, sinon il pouvait me tuer facile, une dizaine de lanciers, mais voilà, je me rends compte un peu de la puissance de sa liste, et vu que j'ai activé mon chaff un peu vite, je peux plus maintenant vraiment me poser sur le mur, profiter du couvert, et me dire, bah ok, bah non, vas-y, attaque-moi, tire-moi dedans, tu vas te faire des dégâts à toi-même, et moi je peux attaquer depuis cette position. Donc à mon tour 2, je vais décider d'avancer à fond les Arbas, les traits ici, histoire de dire, bah je peux tirer sur tes Jezai, et si tu me charges, je vais pouvoir faire tranquillement, je place le char ici pour me mettre un jump, ici les Obsidian Guards viennent se poser sur le spoil, et j'avance à Kraken et Acolyte, pour menacer un petit peu le flanc, je passe sur le flanc avec les Acolytes, le Léviathan prend également de l'amplitude, ce qui peut être une erreur, peut-être fallait se préparer ici, à aller mettre un Tchaf en minimisé, ou un Tchaf en le mettant en forêt, peut-être ça aurait été une bonne idée, et je ramène Baliste et Char pour avoiner vraiment dans les Fetis, à ce tour je vais tenter de remettre un snap sur le match Tomaturgy, je pense que Benji va dissiper, d'ailleurs je vais mettre un Unity in Divergent, je pense un Blackpure, je vais les diminuer un petit peu, mais pas suffisamment, et je crois que je vais mettre un Ice and Fire, j'ai pas le détail exactement, je crois que je vais faire un peu mal en magie, et surtout là-hautier je crois que je vais encore tuer, je vais encore faire 4-5 PV de Fetis, donc je fais assez mal, mais pour l'instant Benji a clairement l'avantage à distance, tour 2 de Benji, ouais c'est ça j'avais encore fait 4 PV ici, et ici c'est Asturcy que j'avais fait, quand même 8 PV de Jezai, donc plutôt pas mal, Asturcy, Benji va décider un peu d'activer, donc ici il se retourne, il se met devant les Acolytes, histoire d'aller dire tu ne charges pas le flanc de mes Fetis, parce qu'il avance à fond les Fetis, il va me provoquer une frénésie, et il se place un petit peu en réception, ici il vient profiter de ma propre unité, il avance, il minimise le contact, si je le charge il me contre-charge, donc c'est clairement pas une charge à prendre, et il reste en position avec son shoot, il n'a pas besoin de bouger, et les canons prêts à m'avoiner dans les lanciers, en magie je crois qu'il va refaire une end of even, qui va encore tuer peut-être un ou deux lanciers, il va lancer une comète que je vais dissiper, et il va je pense lancer une relance blessée, je pense dans les lanciers, relance blessée ouais je pense, et par contre là en tir ça va se déchaîner, je crois qu'il va me tuer une dizaine de lanciers, entre les canons qui touchent tous les deux, les jesas et tout ça, ben non je suis à court temps, donc il me fait super mal, donc il me fume une dizaine de lanciers, et ça me met vraiment pas bien pour la suite de la partie. À mon tour 3, je crois que j'aurai ici ma frénésie, mais je décide d'y aller, je décide de rentrer lanciers, chars et léviathan ici de flan, avec dans l'idée de dire, je vais certes pas tuer tous les pb, mais avec tout ce que j'amène, je devrais quand même te faire beaucoup de dégâts, je vais pouvoir me reformer pour menacer ton bunker, tu vas être obligé de me donner quelque chose, et derrière ici ça peut irès dans ton flan, et te stick, donc ça c'est pas mal, je vais rater la marche forcée avec les acolytes, donc je mors, j'ai assez quand même pour me mettre sur son flan, donc si je le stick, et puis que je le contrecharge avec les acolytes, ben ça peut être vraiment pas mal, pour vraiment le garder en place ici, et puis qu'ils puissent pas menacer le flan, ici les herbages je décide de pas bouger, je décide de me dire, ben écoute je vais me mettre une phase de tir à courte, sans bouger, et j'amène également chars balistes, pour avoiner un maximum à distance, je décide de tenter un petit peu d'attaquer ici avec le kraken, et je refais la même technique, qui est de me dire, ben je me mets ici, je me casse la ligne droite, histoire de dire, ben si tu viens avec ton chat, avec tes chars, ben t'en as qu'un contact, donc toujours dans la même optique, et de gagner un peu de flan, les obsidiennes se placent pour ne pas être ciblables à distance, et conserver ce spoil assez précieux, en magie je crois que je vais me passer une relance touchée, sur les lanciers, benji va me dissiper la relance blessée, et je crois que c'est à peu près tout, je vais tirer ici, je vais enlever pas mal de black fur quand même, je pense que j'enlève quand même 7-8 black fur, et ici les fétis bruts, je vais pas rouler incroyable, et après toutes mes attaques, il va lui rester encore 5 fétis bruts, qui vont me taper dans l'unité, donc sachant qu'il avait raté son test de peur, il va me taper dans l'unité, il va encore m'en tuer quelques-uns, je crois même qu'il en tue pas mal, je crois qu'il en tue 5-6 lanciers, malgré le test de peur, il en vend quand même beaucoup d'attaques, donc voilà, bien joué à lui, il va faire, je vais poursuivre avec le, juste avec le léviathan, je pense que j'aurais pu poursuivre avec les deux, et il va faire en fait une très très grosse fuite, qu'il amène ici, le léviathan va pas le rattraper, donc je prends même pas les points des fétis, et le léviathan ici, vient dans le flanc des légionnaires, et je vais me reformer avec les lanciers, tour 3 de Benji, il est plutôt bien pour l'instant dans la partie, il va charger ici les abattris avec les blackfures, il vient positionner ici une unité en redirection, qui minimise le contact, donc vous voyez que cette unité, comme je l'avais bien diminué à distance, donc il minimise le contact, plutôt bien joué de sa part, l'idée étant de dire, écoute, tu vas peut-être pas me breaker, en tout cas moi je vais pouvoir te remettre des attaques, te remettre une taxe, c'est vrai que les lancer, il ne leur reste plus grand chose à ce stade de la partie, il va réussir à rallier les fétis, donc bien joué à lui, et les jazabes sont toujours en position, à son stand de tir qui fait toujours aussi mal, ici ça continue de me donner avec les chars, en magie il va je pense, tant un 8 turns ici que je dois dissiper, il va, je sais plus exactement ce qu'il fait, je crois qu'il va faire encore une end of even, peut-être qu'il va tuer ce char, je sais plus exactement, je crois qu'il va tuer ce char, non non je crois pas qu'il tue le char, donc je crois qu'il va encore tirer dans les lancers, il va les diminuer, c'est le plus important, ici il va pas me faire grand chose, il va pas me tuer beaucoup d'arbas, mais bon avec sa réseau passive, il va me tuer, enfin il va me breaker, donc je vais fuir, et il va se réfréner, donc pour menacer avec les blackfills, moi mon tour 4, vous voyez les lancers, il en reste vraiment pas grand chose, sachant qu'ici il avait évidemment tenu son test tranquillement, moi je décide d'activer direct un char ici en redirection, avec dans l'idée de dire, eux sont de face, eux je me suis mis dans une position, où en fait ils ont pas d'y reste, donc plutôt bien fait je pense, et je commence à reculer avec les lancers, c'est clair que j'ai plus de possibilité d'attaquer, donc il faut vraiment que je sauve cette unité de lancers, non seulement pour les points, mais également pour le scénar, donc je recule avec les lancers, ici le léviathan, il va falloir qu'il tienne, il va falloir absolument qu'il tienne, sinon il se libère ici, il peut me charger de flanc, et je vais positionner mon tir à nouveau, pour tirer à fond dans les fétis, donc l'idée ça va être de les réduire suffisamment, pour pas qu'ils puissent trop venir dans les lancers, ici je vais réussir leur aliment de mes armes à l'éternet, donc je les réforme ici en petite barrette, pour pouvoir potentiellement minimiser, ici il avait un peu tiré sur le kraken, je pense qu'il s'était un peu loupé, et il m'avait fait que 1 PV, donc je planque définitivement le kraken, je ramène également les accueillis, tout le monde est en portée d'obstine, donc je veux sécuriser à fond ce spoil, histoire de dire, même si ça drame avec les lancers, à priori je gagne le scénar, donc voilà, je veux absolument sécuriser ça, je crois qu'en magie, je vais réussir ce tour à sniper son petit match taumaturgy, donc je snipe son petit match taumaturgy, je vais également, je pense mettre un ice and fire qui va dissiper, je ne sais plus ce qui dissiper exactement, mais je pense que j'arrive à mettre un attribut de la divination ici, sur le léviathan, qui était assez important, et avec mon tir, j'ai quand même vachement diminué l'effet i, je crois que je leur fais encore 3-4 PV, il ne reste que 3 modèles en tout cas, et ici le léviathan va réussir à tenir, donc je réussis à tenir, je roule plutôt bien, je réussis un test pas facile, je ne sais plus exactement combien, n'hésite pas à dire Benji, je sais que j'ai réussi des tests assez invraisemblables, donc j'ai quand même pas mal de chance de m'en sortir à ce moment là, parce que ça aurait pu être la catastrophe, tour 4 de Benji, surtout il ne m'a fait que 1 PV, avec je crois 29 attaques, en 5+, 6+, il ne me fait que 1 PV, donc il va me contrecharger ici, les fétis, vous voyez, j'avais fait 6 PV, il me contrecharge avec les fétis, ici il me charge les deux dans le char, les jesai sont obligés de commencer à bouger, parce qu'avec sa propre unité, je me suis créé du couvert, les drain mills s'avancent également, donc vous voyez, ici j'ai encore bien réduit les jesai, je pense qu'un SN Fire qui était passé, en magie, je crois qu'il va monter un 8 turns peut-être, je ne sais plus exactement, je crois que je dissipe un 8 turns, il passe peut-être une relance blessée, je ne suis pas absolument certain, mais en tout cas, il va se passer ici un drame, c'est que les fétis ne vont rien faire, je pense que les vermines font 2 PV, mais moi je fais beaucoup dans les vermines, et en fait je vais à nouveau tenir un test très compliqué, qui est très très important, parce qu'on le voit ici, je vais avoir une charge des acolytes, qui va pouvoir tuer les fétis, donc déjà ça va me permettre de prendre les points de fétis, et ils restent dans la cloche, donc je m'en sors à nouveau très très bien, franchement je n'ai pas du tout à me plaindre d'aider, au contraire, et je m'en excuse encore près de Benji, bon en tour 5 du coup je prends Stoppen, il ne m'avait absolument rien fait avec les 12 attaques de fétis, en 5 plus 5 plus, il ne m'a rien fait du tout, donc il a extrêmement mal roulé, je crois qu'il avait réussi son test de peur, donc je contrecharge ici avec les acolytes, avec une irès possible ici, je recule à nouveau avec les lancers, j'avance vraiment les arbalétriers, à nouveau dans la même optique, de dire ici je te redirige de face, ici je te redirige de flanc, tu n'as pas d'irès, donc je me garde des possibilités de garder les lancers en vie, et donc ici il faut que je tente de tenir ce combat, en magie je sais surtout que je vais passer une relance touchée divine sur les acolytes, qui est très très importante, et qui va me permettre surtout de mettre un attribut sur le Léviathan, et à côté de ça, je crois que j'ai dû faire Rise and Fire quelque part, mais pas grand chose de notable, je crois que je fais relance touchée divine ici, je crois que Benji rate sa dissipation, et je parviens également à lancer, non je lance l'objet de sa relance blessée, il rate sa dissipation en 2D, donc très très malchance du côté de Benji, et derrière je crois que je force la relance touchée divine, donc j'ai des acolytes en relance touchée, relance blessée, divine, qui vont aller potentiellement dans la cloche, donc j'ai une bonne chance quand même de bien lui faire mal, si ça se passe bien, et j'assure un peu plus le cas qu'ici, bon en fait je vais tuer tranquillement les fétises brutes, je vais faire encore un peu de chiffres dans les vermines, vous voyez qu'il y avait le Wilton, donc je fais un peu de chiffres dans les vermines, je crois que j'ai un test à moins 1 pour le Léviathan, que je tiens, c'est un test à 8 minimized reroll, et ici les acolytes vont overrun dans l'unité de la cloche, donc non seulement ça la bloque, qui aurait pu me charger, et en plus je vais me donner la chance de taper dans la cloche, donc plutôt très très bonne nouvelle, au tour 5 de Benji, il va charger mon unité d'arbalétrier, ici on est engagé, ici on est toujours engagé, donc il m'avait fait un peu plus de PV à ce tour-ci, il m'avait fait 4 PV d'un coup, avec ses vermines, les Jezai bougent un petit peu pour aller chercher des angles de tir, notamment sur le char, en magie je crois qu'il va à nouveau passer le Wilton, non il va tenter de passer le Wilton ici, pour que je le touche que la 4+, que je vais dissiper, il va passer une relance blessée sur les acolytes que je vais laisser, et il va faire un end of even je crois, non il n'y a plus le end of even, donc il n'y a plus que Wilton, random move, c'est ça, et je crois qu'il va même pas tenter le random move, qui n'a pas vraiment d'utilité, et au tir ici il va rater mon char, donc je crois que les deux canons ne touchent pas, les Jezai, ils ne touchent pas bien, puisqu'ils ont bougé notamment, et qu'il y a du couvert, donc les Jezai je pense qu'ils ne touchent que à 6, puisque les ingénieurs ont été sur les canons, et je crois que les canons ils touchent à 4+, et il fait 3 et 3, donc très très malchanceux de la part de Benji, et c'est clair que garder ce char en vie est très très important pour la suite, vous allez le voir ici au corps à corps, le Leviathan va encore tenir, donc il ne me fait rien ce tour, moi je lui fais un peu de dégâts, et je crois que je tiens encore un test à 5 minimized reroll, quelque chose comme ça, donc clairement j'aurais été extrêmement chanceux, et ici en fait avec toutes mes attaques, je crois que je vais faire 5 ou 6 PV à la cloche, lui va me faire 5 PV quand même je crois, donc il me fait assez mal, et je tiens un test, je crois que je tiens un test à moins 1-2, celui-là n'était pas non plus hyper compliqué, parce que la cloche n'est pas part de les PV, mais voilà on reste engagé, et voilà j'ai encore 6 attaques pour aller taper dans la cloche, donc voilà c'est plutôt pas mal à ce moment de la partie, donc vous voyez qu'ici on est toujours engagé, ici on est très chanceusement toujours engagé, je vais me barrer complètement avec les lancers, je vais amener le char ici en redirection, même chose qu'avant, t'as pas d'Irez, ici t'es de face, donc bien joué, je vais planquer directement ici, acolyte obsidian guard et kraken, la balise va pas bouger, et on va tout faire pour que le Léviathan tienne, je crois que je vais à nouveau passer, relance touchée divine sur les acolytes que Benji va laisser passer, ce qui me permet de passer un attribut sur le Léviathan, je crois que je tente une relance blessée également, sur les acolytes que Benji va dissiper, et c'est à peu près tout, je vais tirer un petit peu, mais rien de fameux, et au corps à corps ici, les acolytes vont réussir à tuer la cloche, donc j'ai réussi à tuer la cloche, par contre lui il va me tuer les acolytes, et ici, au moment où il faut pas, le Léviathan va se faire tuer, donc il me fait les 3 PV, bon c'est très logique, par rapport à ce qui s'est passé avant, mais ce qui est assez ironique, c'est au moment où il a plus que 24 attaques je crois, 24 attaques en 5+, 6+, qui va me faire 3 PV, donc bien joué à lui, il a bien roulé sur cette phase, j'ai très très bien roulé sur les autres, donc je vais absolument pas me plaindre, mais ce qui est assez dramatique, c'est qu'à ce moment là, ça lui permet de se libérer, et de se tourner un petit peu, pour aller chercher une charge de flanc dans les lancers, qui coûte assez cher, donc ça coûte vraiment tous les points des lancers, j'ai pas la screen du dernier tour, mais en tout cas il va la tenter, j'ai une décision à prendre, soit je fuis, ça veut dire qu'il me prend sur la moitié de l'unité, ce qui fait qu'on serait sur un 10-10, vu que je gagne le scénar, et si je fais une petite fuite, et que lui il fait une très très grosse charge, potentiellement, il peut prendre l'entièreté de l'unité, et surtout, si je fais une fuite ici, il peut me charger ici, et avoir une irès, et m'attraper, donc je pense que la fuite était pas tellement une option, c'est clair, bon il a une chance sur deux de rentrer sa charge, derrière il a un test de peur, à 6 sec, je crois, enfin il a un test de peur à 6 ou 7 minima sec, donc il faut qu'il rende sa charge, qu'il rende son test de peur, que je rate mon test, parce que je vais quand même taper, j'ai ma GB ici sur le flanc, et que en plus il me rattrape, pour que ça se passe moins bien, que si je l'avais fui, et qu'il ne me trouvait pas un moyen de m'attraper, donc je pense que j'ai plutôt pris la bonne décision, de la garder, donc il a une charge à 7, il va la rentrer, il fait 11 en plus, donc je crois que j'ai bien fait de pas la fuite, parce que si je fuyais de pas beaucoup, il m'attrapait juste trop facilement, donc voilà, il va le rentrer ici sur le flanc, en magie, il va, je ne sais plus ce qu'il va faire, peut-être qu'il passe une relance blessée sur ma Death Star, peu importe, je crois que je dissiple le Wilton, surtout, qui est le plus important, donc au tir, il va tuer ma baliste, ici il va tuer encore mon char, et en fait ici, il va rater son test de peur avec les lancers, et moi je vais taper, je vais plutôt bien rouler, lui il va à que 12 attaques, je crois, il me fait du 5 plus 4 plus, il va me faire, je crois, un seul PV, donc à nouveau, il ne roule vraiment pas bien, il va me faire un seul PV, moi je lui fais assez mal, mais en fait, à partir du moment où il a raté son test de peur, c'est bon que pour moi, parce que même s'il me fait fuir, il ne peut pas me poursuivre, donc voilà, il rate son test de peur, je crois que j'ai un test à moins 1 que je tiens en plus, donc voilà, un peu best case scénario ici, mais à part ça, Benji m'a pris quand même pas mal de points. Au niveau des résultats, moi je prends son prêtre sur cloche, je lui prends son prêtre de la tomaturgie, et je lui prends les fétises brutes, pour un total de 1415, et face à ça, Benji me prend quand même les arbas, la cavalerie légère, une unité d'acolytes, la balise, les deux chars, le léviathan, mais ça fait que 1598, ce qui fait qu'on se nulle à la bâche, mais je vais gagner le scénario, donc une victoire 13-7 assez inespérée, je dois dire, très chanceuse de ma part, j'ai quand même tenu pas mal de tests, un peu compliqués, le léviathan a été vraiment purement héroïque dans cette partie, en plus de ça, il y a quand même des tours de tir, où Benji n'a pas extrêmement bien roulé, donc bien joué à lui, franchement je pense qu'il a mieux joué que moi, et surtout il a eu une bien meilleure lecture du match-up que moi. Ananis post-bataille, comme je le dis, il a une très très mauvaise lecture du match-up, j'avais clairement sous-estimé sa capacité à diminuer mes lancers, comme il l'a dit lui-même en début de partie, il n'a pas besoin de tomber des chars, léviathan, craquette, parce qu'il est bien en position, je n'ai pas vraiment de charge, donc c'est plutôt sur la durée qu'il a besoin d'éliminer ces menaces-là, pour éviter que je le contourne, que je minimise ce genre de choses, mais sur la durée, ça veut dire que dans les premiers tours, il peut focus mes lancers, et vu qu'il a fait un très très bon choix de côté, il y a un peu un no man's land où je dois m'avancer, sans aucune protection, sans aucun couvert, donc c'est pour ça, je pense qu'il fait un très bon choix de côté, il a un bon plan de match, il a une bonne lecture du match-up, j'en attendais pas moins de Benji, et moi je m'en sors surtout grâce à la chance, donc franchement, bien joué à lui, je m'excuse encore pour la chance un peu insolente que j'ai pu avoir à certains moments, comme je dis au deuxième point, pas mal de chances qu'il me permette de tenir, mais plutôt une bonne défense en fin de partie, je suis plutôt content d'avoir su bien défendre aussi les lancers, certes, ça passe à rien, qu'il puisse se libérer à tout moment avec les Vermines, qu'il me fasse plus de dégâts au tir, ce genre de choses, mais le fait que je trouve des moyens quand même de le retarder, avec les Arbas, une fois, puis une deuxième fois, puis les deux chars, pour rediriger ses unités, je pense que j'ai plutôt bien fait ça, donc ça je suis assez content de ma défense, ce qui me permet de tenir, je le dis à un Léviathan purement héroïque, qui me permet d'éviter la catastrophe, mais c'est clair que le Léviathan contre les Vermines est vraiment bon, c'est un monstre qui va être touché qu'à 5 blessés à 6, et qui n'a pas sa faiblesse habituelle, au Léviathan, c'est d'être un monstre à force 4, alors que contre les Vermines, ça change absolument rien, parce que c'est quand même virtuellement un monstre qui envoie 8 attaques plus un gros piétoche, donc voilà, c'est une très bonne pièce dans ce match, j'ai tenu des tests très compliqués, c'est clair, mais voilà, il a clairement fait le boulot encore le Léviathan. Quatrième point, je note compliqué de minimiser davantage sans aucun décor, parce qu'il ne fallait pas à ce moment-là attaquer avec tout, c'est-à-dire que direct je sors Kraken, je sors Acolyte, j'avance vraiment fort avec les chars, voilà, ce genre de choses, donc qu'il n'y ait pas moyen peut-être d'attaquer avec tout, je pense que ça n'aurait pas été une super bonne idée, ça m'aurait enlevé des ressources en fin de partie qui m'ont permis de temporiser, donc voilà, je ne suis pas absolument certain, comme je vous dis, peut-être qu'il y avait moyen sur le déploiement de faire un peu un double coin, de profiter plus de la forêt, profiter aussi de la longue portée potentielle des canons, là j'ai été très vite à courte portée, donc ça m'a fait franchement très mal, et comme j'ai dit, je pense que dans les choix de sort, le scrying aurait certainement été plus utile que le fait de judgment, et peut-être également le truth of time pour augmenter mes portées de charge, donc voilà, je pense que je n'ai pas fait toujours des bons choix, j'ai surtout mal lu le match-up, Benji a très très bien joué, mais pas du tout eu de chance, donc c'est un peu comme ça que je résumerai la partie, je pense que j'ai bien défendu quand même, je ne dis pas que je n'ai gagné que à la chance, mais voilà, plutôt content, à nouveau la liste est solide, la liste prouve que, même en étant chargé par un pack de vermines de flanc, ben c'est pas un autobrack, pas du tout. Cinquième point, je note, tour 6 vermine quand il me charge, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut, enfin, quelle décision il faut prendre si j'étais à l'ETC, est-ce qu'il faut la fuir, avec l'idée de dire, ben il peut me faire une très longue charge pour me rattraper, il peut faire une longue overrun pour me rattraper, c'est pas forcément le choix le plus sécure, donc ouais, c'est pas sûr que fuir était une bonne option, est-ce qu'il faut pas, ben la tanker comme je l'ai fait, est-ce qu'il faut pas prévoir un peu plus le coup, et regarder dans ses directions avec l'élancier, histoire de le décourager un peu à venir, parce que certes, s'il me charge, il va être cette phase, mais en fait, je pourrais me placer sans doute pour qu'il soit en forêt, qu'il soit pas cette phase, et lui dire, ben écoute, viens, potentiellement tu me donnes juste un pack, si je roule pas trop mal, donc bon, quand on en vient à ce genre de choses, c'est clair qu'on est pas bien dans la partie, mais voilà, j'ai été très vite mis en stress, très vite obligé de défendre, donc voilà, très bien joué à Benji, il est pas récompensé de sa très bonne partie, et surtout de son excellente liste, je trouve que c'est une très très bonne liste, ben voilà, je le remercie encore pour la partie, en plus on a joué extrêmement vite, je crois qu'on a joué en 2h30, donc on a été ultra efficace, et c'est toujours quelque chose que j'apprécie, merci à tous de m'avoir suivi, alors je n'ai pas tous les détails de la ronde, c'est juste qu'au moment où j'enregistre, je pense qu'on est à 31-29 pour nous, parce que Arthur malheureusement a perdu contre Jug, et Nico a gagné contre Borcha, je pense qu'on en est là au moment où j'enregistre, à voir si toutes les parties pourront se faire, j'espère que oui, et surtout du très bon training à rentrer, donc moi je suis très content, pour moi la suite c'est la 3ème ronde de la BTC, contre Germain Painting, toujours en Vermine, donc c'est très très bien de rentrer du training Vermine, je suis très content de ça, merci à tous de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher à Max the Monde, c'était Agraël, ciao !